Abobo, désormais une commune moderne de solidarité et de fraternité, abritant une jeunesse citoyenne. C'est la vision des initiateurs du Festival culturel des arts d'Abobo Festica. Et pour gagner le pari, ils décident de mettre la musique, le dessin, la peinture, la sculpture et le théâtre à contribution. Vous savez un peu l'histoire d'Abobo. Abobo a connu une crise, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Nous, en tant que promoteurs culturels, en tant que communicateurs, il était de notre devoir de créer un événement qui puisse permettre à la jeunesse, à la population de se retrouver. Les initiateurs entendent à travers ce festival penser les blessures de la population d'Abobo et aussi réconcilier les différentes communautés. Une vision partagée par les autorités de la commune. Nous croyons à la chose. Dans ce soir, c'est un sentiment de joie. Ça fait trois ans que ça se passe, mais on fera mieux l'année prochaine pour ça. Quand quelqu'un entreprend, il faut le soutenir dans la solidarité pour que l'autre personne puisse avoir le courage d'entreprendre encore. Pour la jeunesse de cette commune et pour certains artistes, ce festival est une opportunité de prouver leur maturité. Ça va pouvoir réunir la jeunesse d'Abobo et pour toujours nous avoir de joie pour que nous devons toujours avancer. C'est toute la jeunesse d'Abobo qui se retrouve à cette troisième édition du Festika pour célébrer l'union, pour célébrer la fraternité, pour célébrer la paix. Un festival fort apprécié par la diaspora. La jeunesse, c'est le futur et c'est bien de les amener à aimer l'art, à aimer la culture, parce que c'est très très important pour le pays. Le lancement de ce festival a permis de découvrir le talent de certains artistes en neb. Débuté le 29 décembre, le Festika qui est à sa troisième édition prend fin ce mardi 31 décembre.